... Sexy boy, Samy Nasseri, comment ça va ? Super bien. Je l'appelle le beurre aux yeux bleus, mais vous n'aimez pas qu'on vous appelle beurre, on préfère le maghrébin je crois. Ouais, mais le beurre c'est sur les tartines le matin, le petit-déj. Le beurre aux yeux bleus. Bon alors, ça roule, c'est le cas de le lire. Ouais, ça roule bien. On va parler de... Taxi 2, qui est bien parti pour faire 10 millions d'entrées. On est à 4 millions. Ah oui, ça sera plus que 10 alors. On est à 4 millions, on a fait la moitié, un peu plus de la moitié de la vie de Taxi 1 sur, je sais pas, un an d'exploitation. Ah ouais, donc c'est beaucoup plus. Il était à 7 millions et on est à 4 millions en une semaine. C'est incroyable, non ? Ouais, j'ai vu le 1, j'ai pas encore vu le 2, mais je vais y aller parce que je m'étais bien marié en voyant le 1. Donc vous avez battu les Visiteurs, vous avez battu Astérix, Star Wars. Et juste le danger Pokémon, là. Il a quoi de plus que le premier et le deuxième ? Ah, il va plus vite. Ah, ça va encore plus vite ? Ah ouais, ouais. Il va plus vite. Besson a fait en sorte d'étoffer tous les personnages. Ah, vous avez moins conduit à cause des assurances dans celui-là, non ? Ouais, on pouvait pas... J'ai pas pu me faire plaisir comme je me suis fait plaisir sur le 1, quoi. Ouais. Parce que s'il nous était arrivé un malheur, là, c'était foutu. Ouais, ça aurait été dommage qu'il y en ait deux, quoi. Ouais, c'était fini. Taxi 3, c'est déjà écrit ? Dans la tête de Luc, ouais. Ouais. Ouais, c'est écrit, ouais. C'est tranquille, là, c'est un bon boulot, maintenant. Je crois que ça roule, quoi. Faut pas tomber dans le ridicule. Et puis, je crois que Besson, c'est un mec assez intelligent pour savoir... Quand vous arriverez à taxer les extraterrestres, on s'arrêtera. On s'arrêtera. Non, mais bon, les gendarmes, il y en a bien eu 4. Je veux dire, je crois qu'on peut se permettre d'aller jusqu'au 4 comme l'arme fatale. Et pourquoi pas un 5e ? Si le 4, le public est au rendez-vous, on se permettra de faire un 5e. Alors, jusqu'à Daniel, vous aviez tout le temps des rôles de maghrébins, comme vous dites. C'est-à-dire que, finalement, c'est la première fois, même en France, je crois que c'est la première fois qu'il y a un acteur qui s'appelle Daniel et qui joue pas... Parce que dans Rail, vous et votre bande, le film de Thomas Gilou en 94, vous jouiez des gens de la banlieue, quoi. Et là, c'est la première fois que... Ouais, je crois qu'il y en a quand même un petit peu. Il y a Rojdy, il y a Samibou Adjila, il y a Saïd Tagmawi qui a réussi un peu à travailler aux Etats-Unis. Je crois qu'on est... Et puis, c'est pas une mode. Je crois qu'on est 4, 5, 6, là, dans le milieu du cinéma, où les gens commencent à nous donner Rojdy depuis un bon moment bien avant nous. Mais nous, on commence aussi à se faire notre petite place et on nous donne des rôles comme ça de français. Ou alors, si c'est des rôles de maghrébins, des jolis rôles, quoi. Rojdy, c'est Rojdy Zem. Rojdy Zem, oui. Non, mais avant, c'est vrai, avant, il y avait Omar Sharif et Mouloudji, quoi. C'est tout en France, c'était les seuls. Omar Sharif et Mouloudji. Oh, vraiment. On a parlé, excusez-moi, mais ce soir, on a quand même parlé de qui ? On fait pour toute la génération. Dormeson, Pierre Doris et Mouloudji, je crois. Qui jouait dans Fiacre 1. Ah oui ? Bon, alors, le deuxième film. Ça, c'est le premier film, Taxi. Bon, c'est un triomphe absolu. Le deuxième film, c'est un film qui sort le 12 avril. C'est un film d'Alexandre Arcadi qui s'appelle « Là-bas, mon pays », tiré du roman de René Bonnel, qui est un bouquin excellent, voilà, que zoom, zoom, mon garçon, je montre la caméra. Zoom, je te dis ! Voilà. Alors, avec Antoine de Cône, Mathilde Amé, qui d'autre ? Nos Aquadras. Ouais. Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'Antoine de Cône, au départ, qui est une star de la télé, qui présente le journal télévisé. Un jour, il rencontre un vieil Algérien devant la chaîne de télé où il bosse. Et ce vieil Algérien lui montre une cassette où il y a une jeune fille qui enlève son voile devant la caméra. Et on lui demande d'aller la chercher parce qu'évidemment, elle est très en danger. Ça se passe en 1994. Donc, à l'époque, il y avait le GIA, le fils, etc. Et donc, il part en Algérie pour faire sortir cette fille. Et il s'aperçoit que c'est la fille d'une fille qu'il avait abandonnée en 1962. Et là, on découvre que lui est pied noir, en fait. Il avait complètement renié tout son passé pied noir. C'est que des flashbacks. C'est un entrelacement entre 1962 et 1994. Alors, écoutez, le plus simple, c'est qu'on regarde un extrait. Magneto, Serge !